Les Screen Actor Guilt Awards 2022 Ski Game et Will Smith récompensés Le 7e art est à l'honneur à l'orêt de cette nouvelle année, au vu de la célébration de la 28e édition de la SA Awards. En effet, c'est une cérémonie qui sacre tous les acteurs et actrices ayant performé au cours de l'année précédente. Les Screen Actor Guilt Awards se sont déroulés cette année le dimanche 27 février à Santa Monica en Californie. Selon le média Divertissement New Day Fair, cette cérémonie célèbre les meilleures performances aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Pour mieux éclairer les internautes, la source explique que la plus haute distinction du meilleur film lors de cet événement équivaut à la statuette du meilleur casting dans un film. Selon le média New People, les Victoires Screen Actor Guilt Awards sont un excellent baromètre pour les Oscars. Cela veut simplement dire que les lauréats sortants de cette cérémonie ont plus de chances de remporter des prix lors des Oscars, qui eux se dérouleront à peu près dans un mois. Au cours des SA Awards, les prix sont remis au nominé sans hôte. Toutefois, il y a toujours des présentateurs très distingués qui par leur personnalité apportent leur propre empreinte à chaque moment de la cérémonie. C'est une tradition qui ne cesse d'être honorée chaque année. Pour cette 28e édition, plusieurs artistes ont été invités dont, Selena Gomez, Will Smith et Lady Gaga et l'ouverture des festivités a été assurée par l'Emmanuel, le créateur de la comédie musicale Hamilton. A ses côtés, on pouvait apercevoir de deux de ses collègues de la pièce, David Digg et Leslie au Dom J.R. Selon le média New People, les vainqueurs de la 28e édition des Screen Actor Guilt ont été dévoilés par la prestigieuse Screen Actor Guilt Academy. Ainsi, dans la catégorie où les œuvres télévisuelles sont récompensées c'est la série sud-coréenne Ski Game qui remporte plusieurs statuettes. Il faut souligner que c'est la première fois qu'une série coréenne réussit à remporter un prix anglophone. Le média Tej Briefly souligne que grâce à leurs performances dont Ski Game c'est Lee Jung Jae-e, Song Jae-e ou Joueur 456 dans la série, qui gagne la statuette de la catégorie Acteur d'une série dramatique et Oe Young Jung, Kang et Sae Biog Joueur 67, qui remporte la statuette de l'actrice dans une série dramatique. Selon la source, un autre moment d'intense émotion a été la remise de la statuette à Mickaël Keaton pour son rôle joué dans Do Pussy. Dans la catégorie Meilleur acteur, c'est Will Smith qui remporte la statuette pour son rôle dans King Richard. Ariana De Boze-Kanta elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour West Side Story et l'acteur dans un second rôle est remporté par Trois Côtes sur Dan Coda. Pour sa performance inédite dans les yeux de Tammy Faye, Jessica Chastain remporte le prix de l'actrice principale.